Le système va vraiment s'organiser quand Garfield commence à penser aux citations pour rechercher des informations dans des contextes interdisciplinés. Et en s'appuyant sur le modèle du droit, Garfield se dit « si je suis les citations qu'il y a dans les articles, je vais voir à peu près le train de pensée qui a animé l'auteur ou les auteurs de cet article et je devrais pouvoir arriver à tisser l'ensemble des mouvements, des idées qui circulent en science à travers ce moyen-là. » Les gens disent « mais c'est votre système de citations, c'est un moyen aussi de faire des études absolument fascinantes sur les communautés scientifiques. » Donc on a ce travail qui se fait par les sociologues des sciences, les historiens des sciences autour de l'outil de Garfield. Puis il y a aussi le besoin de Garfield de vendre sa camelote, parce que Garfield, lui, il a une compagnie, il faut la faire tourner cette compagnie, il lui faut des bénéfices, donc il faut qu'il vende les résultats de ses citations. Il a les appuis institutionnels et politiques pour lancer la chose avec des subventions, mais ça ne peut pas durer éternellement ce genre de choses. Il a besoin de devenir, comme on va dire beaucoup plus tard, il va devoir devenir « sustainable », c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il développe un système de profit qui est stable. Et il va le faire tout à coup en comprenant qu'avec ça, il peut commencer à faire une espèce de mouvement bizarre entre la qualité des revues et le nombre de citations qu'elles reçoivent. Donc il va aligner une notion intellectuelle, la notion de qualité, avec quelque chose qui est complètement autre, qui est un critère de visibilité, un critère de prestige, c'est quelque chose d'entièrement différent, qui va le mettre au cœur de son dispositif. Et le dispositif va marcher d'autant mieux qu'il va être en mesure de le quantifier et donc de donner des classements, des classements de revues. Et les gens qui sont intéressés là-dedans, c'est les bibliothécaires, parce que les bibliothécaires, eux, ils ont des budgets limités. Donc il faut arriver à placer les revues à l'intérieur des budgets, en quelque sorte. Et donc là, les classements deviennent des moyens d'aligner, d'une part, tout le travail de mise en marché de la revue pour les bibliothécaires, avec la notion de qualité de revue qui était derrière ça. Tout le système de, je dirais, commercial moderne s'instaure ainsi de cette façon-là. On a un alignement quasiment parfait entre, d'une part, les revues et leur qualité, avec ce que ça peut vouloir dire pour les choix et à la fois de publication, mais aussi d'achat pour les bibliothèques, et bien sûr, la lutte pour les parts de marché. Alors là, on a, si vous voulez, la situation moderne des revues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...